allez salut donc on se retrouve enfin pour mon mon rôle du black friday chez makeup révolution donc comme vous allez voir il n'y a vraiment pas grand chose il ya un fond de teint quatre palettes mais voilà je vais quand même vous faire le hall puisque j'ai eu des bonnes promo dessus et on va également tester le fond de teint déjà j'ai très envie de l'essayer très 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 envie on va également en tester une palette et ces deux petites choses là que j'avais acheté que je vous ai mis dans un autre hall donc le rouge à lèvres noir et le crayon noir je vous remets le hall juste ici si vous voulez aller voir j'ai également un code promo donc c'est celui qui était joint à ma commande donc je vais vous l'afficher ici c'est pour avoir une palette gratuite avec la prochaine commande et elle c'est valable jusqu'au 31 janvier 2020 je suppose donc je garde le petit papier parce que j'ai noté les prix parce que c'est pas noté dessus ça c'est assez chiant et c'est aussi chiant qu'ils mettent pas des échantillons surtout maintenant qu'ils font des soins ils pourraient mettre les miniatures ou des choses comme ça mais bon il n'y a pas il n'y a pas donc je garde mon téléphone à proximité parce que il est midi mon fils rentrent dans 45 minutes donc il faudra que j'aille ouvrir alors je vais sortir j'ai déballé juste j'ai sorti les palettes de leur de leur boîte et pour enlever un peu tout le papier tout ça qu'il y avait puisque il y avait beaucoup beaucoup de espèces de papier bulle mais en vrai papier comme ça avec des petites roues de donc donc pour commencer vous vous en doutez parce que ça fait très 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 longtemps que je le commandais j'ai pris le fond de teint conceal and hydrate puisque le conceal and define est vraiment mon fond de teint préféré de chez préféré de chez préféré sauf que j'avais pas pris la bonne teinte je l'avais pris en teinte f3 me semble-t-il et il est un peu trop clair donc comme vous avez vu dans mes autres vidéos je dois le foncer un peu avec un fond de teint de plus foncé tout simplement et là j'ai pris la teinte f6 et je pense que on n'est pas trop malin je pense que ça sera enfin la bonne teinte et voilà c'était le seul qui avait en teinte au dessus et toujours dans les neutres parce que c'est ça que j'adore avec le continent divine c'est qu'il ya des sous-tons neutres et je trouve que c'est ce qui me va le mieux les tons jaunes j'ai l'impression d'être vraiment très jaune mais du coup voilà les teintes neutres j'adore donc ça bien sûr on va tester tout fou et teint parce que j'adore j'avais trop hâte de le tester ensuite j'en ai profité ah oui donc je l'ai payé 7,99 à la place de 9,99 donc une économie de 2 euros c'est pas mal maintenant je vais voir comment ce qu'il est et si je l'aime vraiment bien pendant les soldes je crois que je m'en commande plusieurs d'un coup comme ça je suis sûr parce que il a été longtemps en rupture de stock alors les deux premières palettes que j'ai prises je vous ferai des swatchs et makeup courant du mois de janvier je pense parce que je pense pas avoir le temps de vous les intégrer entre temps mais j'essayerai on ne sait jamais surtout que je me rende compte que le dernier swatchs et makeup que j'ai fait je vous remets juste ici date de juillet donc ça fait vraiment longtemps donc la première que j'ai pris c'est la avocado donc celle là je l'ai commandé à cause de et la rayon de soleil je ne te remercie pas et franchement je suis un peu étonné par la qualité du packaging donc moi je n'achète jamais la marque hyper révolution pour ce qui est phare à paupières parce que jusqu'à maintenant j'ai toujours été hyper déçu c'est pour ça que je veux absolument la faire en swatch et makeup parce que je veux voir si la qualité s'est améliorée ou pas donc voilà les les teintes donc elle est dans les tons verts bien sûr la bonne fin et franchement à la voir comme ça il ya du beau hein il ya du beau le havre à vola le guacamole le smash ici ou alors le smoothie le lime aussi fin franchement ça a l'air pas mal donc j'ai essayé de pas vous éblouir avec le avec le miroir j'allais dire avec le micro quand même alors rien à voir je pense qu'il ya moyen de faire des belles choses même celui ci un mousse là le stock à côté il ya vraiment des très 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 belles teintes et c'est pour ça que je vais la faire en swatch et makeup comme ça je vois vraiment je vais pouvoir soit chez tous les phares et voir la qualité des phares et tout ça tout ça donc celle ci j'ai eu à 9,59 à la place de 11,99 donc encore une fois une très belle resto en une palette que je voulais aussi depuis longtemps c'est celle ci c'est la forever flawless ice donc les forever flawless franchement je les adore sur les quatre que j'ai j'avais commandé les premières fois que c'était sorti après j'ai pas commencé à commander toutes les palettes puisque c'est beaucoup la souvent la même chose sur les sur les quatre il y en a deux que j'adore dont une qui sort du lot mais bref donc celle ci je la voulais parce qu'elle est dans les tons bleus et à part la deep dive j'ai pas de palette complètement bleu et en plus paraît-il que c'est le truc de la blue blood de jeffrey star donc voilà à quoi elle ressemble elle est canon franchement il ya du phare dedans très 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 beau 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 les deux premiers les trois premiers déjà j'adore celui ci le melt aussi cristal ici le glacier là un il a l'air canon voilà donc là ici vous avez un petit pêche un peu orangé comme ça franchement je pense alors le bleu ici article là c'est un bleu roi très foncé satiné bleu ciel très joli ici aussi non mais si c'est un bleu roi si simple de nuit je pense voilà un vrai bleu roi et encore vous voyez pas vraiment de la bonne couleur bref donc ça forcément je la ferai en swatch une make up puisque je vous ai déjà fait les autres palettes et celle ci j'ai eu à 10,79 à la place de 11,99 donc c'est ce que j'ai eu le moins de ristons dessus mais j'avouais vraiment donc j'en ai profité et enfin c'est alors vous avez tout livré dans les avocados elle est dans une boîte comme ça l'autre il est juste dans un blister en plastique comme ça et celle ci c'est la alexis stone dont vous recevez dans deux donc j'ai pris les deux voilà parce que je voulais les deux et franchement j'ai longtemps hésité à me la prendre parce que je me suis dit c'est encore non ça c'est la palette ça c'est la boîte c'est encore une paillette de de matt coloré et du coup j'avais déjà la monster matt et tout ça mais quand j'ai vu les swatchs les make up des gens et tout ça elle a l'air tellement pigmentée que voilà j'ai craqué et là je l'ai eu à 16,80 à la place de 21 je n'avais pas pris au départ parce que forcément les deux vont ensemble si vous les guérisez après et ça revenait à 30 euros les deux palettes je trouve que ça monte de budget pour révolution mais tout ce qui est en collaboration déjà c'est beaucoup plus cher et franchement la palette est assez lourde elle est grande franchement je n'imaginais pas si grande j'étais choqué par la taille quand je l'ai reçu et voilà donc à quoi elle ressemble donc vous avez le grand miroir et voilà les teintes quoi trop 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 beau donc par contre elle a une légère odeur elle sent bizarre c'est peut-être le plastique il y avait un blister de protection et tout ça enfin bref principalement les gris m'ont beaucoup intrigué donc ça c'est sûr qu'on va les utiliser aujourd'hui je vais faire jaune et gris aujourd'hui voilà c'est ce que j'avais décidé maintenant je pense que vu que c'est à chaque fois une colonne de teintes vous avez la petite j'ai d'abord vous montrer la petite et vous expliquer donc la petite ce sont des toppers qui se présentent comme ceci je vais pas essayer de la plier entièrement parce que ça va me l'indiquer donc vous avez à chaque fois la teinte de topper qui correspond donc je vais vous l'accrocher en dessous parce qu'elle pourrait-il qu'elle s'aimante mais pas quand elles sont ouvertes bref donc je vais essayer de la mettre en sous pour vous montrer sans faire tomber les palettes vous avez à chaque fois ben non alors celui-là n'est pas du tout dans les tons verts normalement je pensais que ça s'accordait à chaque fois que ça suivait la ligne mais non donc c'est juste des toppers qui n'ont pas forcément beaucoup à voir avec ici le jaune correspond ici dans les tons blancs ça correspond les violets ici ça correspond mais bien que j'aurais mis là les roses ici et celui-là peut-être pour le rouge enfin bref mais c'est des toppers et beaucoup du duochrome et tout ça et franchement j'avais trop hâte de tester donc je pense que ce que je ferais vu que j'ai vraiment envie de la tester en profondeur cette palette ce que je pense que je vais vous faire c'est faire mais ça sera pour janvier je peux pas faire ça maintenant pas de l'effet ça va me prendre trop de temps mais vous faire un mais un make up monochrome par jour bon je vous mettrai tout sur la même vidéo mais il ya sept colonnes et je pense que je vous ferai un make up monochrome comme ça vous verrez tous les monochromes après forcément ça sera toujours le même make up à la même façon de faire donc je vous montrerai juste le premier make up comment je fais et le résultat des autres pas que la vidéo dure 15 ans alors que ça sert à rien mais je pense que le lundi je vous ferai un rouge le mardi un rose et voyez 1 2 3 4 5 6 7 donc ça fait jusque dimanche de lundi au dimanche et je pense que ça peut être simple voilà donc c'est pour ça que au départ je voulais faire un make up gris et juste un coin interne jaune là je vais faire autrement puisque un make up fou gris du coup je vous ferai dans cette dans cette vidéo donc on va pouvoir commencer à tester ça donc je vais pas tout swatcher maintenant parce que sinon je vais en avoir partout et on va commencer par le fond de teint je vais me rapprocher un petit chouillard voilà je pense qu'on n'est pas trop mal pour tester le fond de teint donc je vais prendre mon fond de teint mon éponge que j'ai lavé hier soirée qui est encore humide donc je n'ai même pas besoin de me lever pour aller la nuit ah oui je vous ai pas dit le prix la petite palette du coup je l'ai eu à 7,99 à la base de 9,99 donc ça me revenait moins cher de prendre les deux que s'il y avait peu la restaurant donc je vais comme le scouiller un petit chouillard j'ai pas mis de base voilà on va pouvoir attaquer avec cette merveille donc la différence c'est que c'est un flacon de pompe comparé à l'autre après moi j'aime bien franchement l'utilisation de l'autre j'aime bien les flacons de pompe j'aime bien aussi mais bon l'autre je trouvais très bien on a plus facile à doser il me semble quand on met directement comme ça donc là j'ai déjà l'amorcer et je vais mettre une de pompe et voilà pourquoi je fais pas comme ça d'habitude c'est parce qu'à chaque fois je me fous partout mais écoutez la teinte m'a l'air déjà pas mal donc on va appliquer ça j'ai peut-être rapproché mon miroir histoire de pas me voir à 15 kilomètres déjà plus que d'elle ouais alors vous vous voyez un peu plus clair j'ai l'impression mais franchement c'est exactement ma teinte donc vous le voyez plus clair à cause des éclairages comme d'habitude mais franchement non c'est c'est super je suis contente alors je le trouve un peu moins couvrant que l'autre mais l'autre j'en mets beaucoup plus aussi donc là je remettrai une pompe après écoutez en une couche je trouve qu'il est pas mal alors là il n'est pas haute couvrance moins que l'autre en tout cas après je sais pas s'ils disent vraiment qu'il est haute couvrance full coverage donc je remette une pompe ah ouais c'est beaucoup mieux alors vous voyez déjà qu'il a un fini lumineux c'est la différence entre l'autre qui est totalement mat après c'est pas vraiment une nouveauté parce que ça fait un bout de temps qu'il est sorti donc on en a mangé à toutes les sauces sur les réseaux mais moi je voulais vraiment essayer parce que comme je vous dis le consigne est différent j'adore tellement que celui là qui est hydratant il faut vraiment que je fasse ma colo moi je m'échappe je me vois des cheveux de mamie de partout là donc en version hydratante c'est pas plus mal puisque moi il manque vraiment de l'hydratation sur ma peau et et de l'élasticité mais ça c'est vu à la paire de poids donc ça reviendra après j'espère écoutez j'adore et le côté un peu lumineux comme ça moi j'aime beaucoup j'aime bien interner je ne mets pas toujours que du mat parce que je ne poudre pas énormément en plus donc je ne poudre jamais tout mon teint après celui-ci il faudra peut-être parce que peut-être qu'il est un peu plus liquide peut-être qu'il file un peu plus mais là aujourd'hui j'ai maquillé absolument comme je fais d'habitude pour le reste du teint et on verra s'il bouge ou pas de toute façon je vous en reparlerai dans mes prochains favoris peut-être pas ce fin d'année parce que voilà quelques jours de fond de teint ça va pas mais la première impression d'enfer 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 j'adore c'est parce que vous vous voyez comme rendu je parais un peu plus blanche la caméra mais franchement je vous jure que c'est pile la bonne teinte j'adore donc je vais continuer à faire mon teint et on se retrouve pour tester la palette donc voilà j'ai terminé mon teint j'ai mis ma base qui n'arrête pas de cuiser donc j'ai mis la p louise donc je vous rappelle que c'est pas ma préférée franchement je comprends pas ce qui se passe avec cette base que tout le monde a mon teint tout ça tout ça tout ça elle arrête pas de cuiser enfin voilà j'aime autant la essence je vous rappelle par contre que vous pouvez la gagner dans le concours en cours donc les liens des concours sont en barre d'infos puisqu'il y en a deux voilà donc on va j'ai poudré mon arcade sourcilaire avec le phare de la Desert Dusk sur le teint j'ai mis ma poudre habituelle mon anti-cerne mon anti-cerne essence voilà la poudre essence voilà voilà j'ai mis le bahama mama le bahama mama de chez the bowl j'étais plus sûre de du nombre de ma le kiss bowl non si le kiss bowl de chez essence en blush j'adore ce blush pour pour l'automne hiver il est génial et en highlighter je lui ai mis le parisien light bk slash sananas qu'il va m'en faire et que j'adore voilà mes sourcils toujours pareil dix bros pommade et on peut attaquer des fouilles donc je vais commencer par prendre la magnifique palette elle est lourde franchement j'en reviens pas du du poids du truc avec un zoeva 231 il y a le but de l'école qui passe devant je vais prendre le gris en deuxième alors attendez hop je me suis peut-être un petit peu trop rapprochée en deuxième position ici pour faire mon creux et mon coin externe enfin mon creux et mon tour d'oeil comme je fais d'habitude donc c'est parti oh c'est la base oui c'est joli hein oh la la j'avais pas de fard gris je voulais trop tester du gris voilà si je vous fais en limite sur le pif donc voilà comme d'habitude je donne la forme directement à mes yeux j'en mets également sur ma paupière mobile et en ratine inférieure voilà et on peut commencer légèrement le travail d'estompage avec un pinceau fluffy je vais prendre le premier gris pour pour estomper correctement donc je sais pas si dans les nuances gris on va vraiment voir une différence ça m'intrigue beaucoup cette histoire c'est pas flagrant hein donc en tout cas les deux premiers sont déjà très 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 ressemblant et bien sûr comme d'habitude on estompe vraiment bien avec un estompeur propre enfin comme moi je fais d'habitude je sais pas si c'est ce que vous faites aussi mais moi c'est ce que je fais tout le temps en tout cas ils ont l'air de bien s'estomper après je pense pas que c'est sur du gris qu'on peut vraiment vraiment voir le travail de couleur mais ça a l'air pas mal donc ensuite avec un petit pinceau boule comme ça donc là c'est un de chez Elisa Makeup je prends le gris le plus foncé après je pense pas que dans les gris et vraiment bah même dans les verts et les bleus ici on voit pas énormément de tonalités différentes ici non plus, ici non plus donc voilà je serais quand même les monochromes pour voir mais je trouve pas qu'il y ait énormément de différence bon là ça se voit un peu plus quand même qu'il est plus foncé que les deux autres ouais ça se voit quand même je peux pas dire le contraire ça se voit donc je le mets sur la moitié de ma paupière mobile dans mon creux je remonte un petit peu ici je fais pareil en red thin et je reprends le premier pinceau avec le premier gris pour bien intégrer au makeup enfin le reste des fards donc je pensais faire un code cru mais au final comme j'ai ma paupière qui est encore assez neutre vide je vais passer directement au fard comme ça je pourrais dégrader entre eux donc là j'ai mis le noir en coin externe et j'ai estompé et franchement il a l'air pas mal pigmenté je testerai ça sur d'autres makeup je pense il a l'air bien noir je vais rajouter juste un petit peu du gris le premier qu'on a mis donc qui est en deuxième case pour histoire que le makeup reste dans les tons gris et pas trop noir et bien franchement je suis assez bluffé par le gris je pensais pas qu'un makeup gris ça pouvait être joli et je pense que même là si vous mettez juste des paillettes ou un fard duochrome ou des choses comme ça en coin interne là ça peut être sympa même un blanc pourquoi pas il y a moyen de faire des jolies choses avec du gris finalement alors je vais prendre un pinceau plat donc je prends un langue de chat comme ça parce que je prélève très bien la matière et je vais prendre le jaune le premier qui est juste ici alors les fards n'ont vraiment pas l'air poudreux du tout enfin un petit peu mais pas plus que ça y'aôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô je lui donne directement la forme du code cruise en fait c'est très joli et avec notre petit premier pinceau on estampe ici les deux couleurs en trait ça me fait trembler toute ma pièce quand il y a un camion, une voiture qui passe une camionnette bon bah ma foi je suis assez content du résultat pour un jaune il est super opaque franchement chapeau j'adore 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 la couleur j'avais une ou deux chutes mais c'est vraiment j'ai prévu beaucoup beaucoup de matières j'adore j'aime beaucoup donc je pense qu'on va en rester là avec les fards mat en fait je vais passer à la palette transformation donc elle s'appelle l'autre c'est un teint ici c'est transformation avec les toppers et dans les tons jaunes en fait il y a celui-ci donc dans le bon sens c'est le dernier donc on va regarder ça de plus près voilà je prends mon petit pinceau normalement c'est un pinceau pour les lèvres et donc je vais prendre cette teinte là celle que je viens de vous montrer et je vais mettre en coin interne et en dessous donc là pour le ici en dessous le rat de cil il faudra que je rajoute des paillettes quand même parce que c'est vraiment des toppers de toute façon ils le disent c'est pour mettre par dessus un autre fard et pas tout seul comme ça ça apporte pas grand chose c'est un peu comme les Huda Beauty tout seul ils sont en transparence mais il y a du joli reflet je vais également en mettre un petit peu au centre de ma pipière avec le doigt c'est largement mieux mais c'est hyper discret donc voilà pour l'instant on va tester le crayon en muqueuse supérieure et inférieure donc quand je mettrai le mascara je vais voir s'il tient ou pas parce que comme je vous l'ai déjà dit le tattoo liner il tient absolument pas en muqueuse supérieure le temps que je fasse mes deux yeux mon rat de cil inférieur quand je mets le mascara je vois que j'ai plus rien alors il marque bien mais il marque moins bien que le tattoo liner en muqueuse inférieure en tout cas il tient pas beaucoup plus à mon avis c'est ma paupière mobile je sais pas franchement c'est pas transcendant comme crayon le tattoo liner marque un peu mieux limite la muqueuse inférieure mais alors en supérieur ouais là j'en ai encore un tout petit peu à mon avis ça va vite partir je vais mettre mon liner noir donc toujours le même le nicotine de chez Essence sympa sympa je vais mettre mon mascara et on se retrouve pour le rouge à lèvres alors pour les lèvres donc le mascara j'ai mis la base de chez Essence le glamendol de chez Catrice en cellula et le kiko sur les cellula donc la base je vous rappelle que vous pouvez la gagner dans le concours ainsi que le liner mon mascara Essence enfin bref voilà allez voir les concours en barre d'infos je sais pas si je vous l'ai déjà dit donc je préfère me répéter que de pas vous le rappeler ensuite je vais reprendre donc le crayon pour faire mon contour des lèvres puisque nous allons tester un rouge à lèvres Wet n Wild qui est noir et qui est la teinte la teinte je sais pas je vous le dirai après bah si je crois que je peux mettre mes lunettes non d'abord je vais achever mes lèvres enfin achever mais commencer déjà voilà et on passe au rouge à lèvres c'est assez chiant à ouvrir et à refermer ces rouges à lèvres là mais c'est des bons rouges à lèvres ah j'ai débordé bah oui ils sont pas pratiques par contre il est bien crémeux par contre je pense pas que ce soit un mat alors je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas dites moi si vous trouvez que le noir ça me va bien voilà je serais curieuse de après je suis pas habituée mais je dois dire que j'aime plutôt bien mais écoutez cette palette me plaît plutôt bien le rendu du make-up est magnifique franchement j'aurais jamais pensé à me maquiller en gris à part l'argentier voilà l'argentier pendant les fêtes on l'utilise tous mais j'aurais pas pensé à me maquiller en gris et là avec juste le jaune alors après vous pouvez le faire avec toutes les couleurs en plus c'est ça qui est génial quoi oh j'adore et le rouge à lèvres noir je dois avouer que ça me déplaît pas trop dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous trouvez que ça me va bien ou pas donc je vais vous souhaiter je vais remettre mes lunettes et vous donner la fin du rouge à lèvres quand même voilà le rouge à lèvres de chez Wet n Wild et le blackout on ne peut plus ça c'est le blackout voilà le rouge à lèvres j'adore la palette j'adore les toppers ça a l'air prometteur après c'est vraiment du doré donc c'est un peu moins ce qui me ce qui me mes mouchetis voilà le fond de teint que je l'adore au premier abord j'adore tout peut-être un peu moins le crayon parce que je ne trouve pas transcendant non plus en paupières mobiles en paupières super ah quoi qu'il tient un peu mieux quand même que l'autre donc il faudra que j'essaye peut-être en appuyant un peu plus fort ou des choses comme ça mais j'adore je n'ai pas de mots je suis scotchy 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 alors je viens de voir avec la lumière chaude voilà comme quoi des fois un éclairage ça fait beaucoup l'anti-cerne a bougé tout mon fond de teint sur mon nez pourtant ça n'a pas trop bougé sur le front mais en fait ça n'a pas trop bougé non plus ici je ne sais pas ce que j'ai foutu et le rouge à lèvres malgré le crayon en dessous ça va commencer à filer dans mes petites rivules aussi donc ça ça m'énerve un peu ouais ça va parce qu'il ne sèche pas il faut que je m'achète un mat bref je vais arrêter de chipoter parce que je m'enlève le fond de teint et tout je fais du grand n'importe quoi de toute façon je vais vous laisser là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu franchement pour l'instant je suis contente de tout mais je vais devoir tester sur le plus long terme plusieurs choses notamment le fond de teint le rouge à lèvres, le crayon tout ça voilà c'est un premier avis tout me plaît le make-up me plaît d'en faire la palette un vrai réel coup de coeur le fond de teint je vais voir si avec un autre anti-cerne ça bouge aussi ou pas parce que là c'est que sur le nez en fait peut-être que j'aurais pas dû poudrer donc j'essaierai la prochaine fois de ne pas mettre d'anti-cerne sur mon nez comme ça je le verrai et de toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos à venir donc voilà sur ce sur cela je vous laisse n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver même si c'est une vidéo catastrophe comme d'habitude de laisser un petit pouce bleu et voilà de prendre le temps de faire un petit tour sur Utip et de me rejoindre sur Instagram donc vous avez tout ça en barre d'infos et on se retrouve dans deux jours pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501